Salut Philippe, comment va-t-il ? Il va bien et vous deux là, vous ne me lâchez pas Jordan Bardella trop tard, parce que j'étais avec sa maman en coulisses, il a un terreau de histoire géo, lundi matin, il redouble sa seconde, elle ne veut pas qu'il tripe, vous le libérez tôt. Vous avez raison de rappeler que Jordan Bardella, notre invité politique de ce soir, est président du Rassemblement National à seulement 26 ans. C'est un surdoué. Finalement Jordan, c'est un peu Zemmour en beau, c'est Zemmour en jeune, c'est Zemmour en esthétique, j'ai envie de dire. Alors on le surnomme le Mbappé du racisme, ramenez les noirs à la maison, allez les bleus, allez. Alors, être président du RN à 26 ans, c'est vrai que c'est fort, mais à mon avis, ça cache un truc. Je pense que ça cache une blessure d'enfance. Il a dû se faire, à mon avis, il s'est fait piquer un Kinder Pinguin ou sa meuf par un grand noir. Je pense. On a mis la question. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, on va vous lui poser la question. Je vais juste faire un peu vos questions, parce que des fois, c'est pas terrible. Oui, c'est un peu trop gentil, bien sûr. On a démarré la semaine avec une bonne nouvelle. Dimanche, la France a gagné la finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne. Là, j'ai besoin de lire quand même. Oui, votre passion du sport. Dans ces cas-là, on dit sans transition. La Ligue des Nations appelait aussi la compétition dont personne n'a rien à foutre. On aurait dit du foot féminin tellement on n'en a rien à foutre. Mais le match qui a passionné les Français, Laurent en parlait juste avant, c'est le match de Macron contre les aides-soignants. Et on voit tout de suite, regardez, une image. Il est super à l'aide. Il fait une amortie du menton. Ils sont deux dans le monde à savoir la faire. Il sait tout faire, notre président. Mais notre président a aussi une façon assez particulière de s'échauffer. On appelle ça la technique du kangourou. Regardez. Alors ça, c'est la presse anglaise qui veut se foutre de la gueule de notre président. Je suis désolé pour Paul Taylor. C'est vraiment une attaque de notre président parce que c'est un peu ridicule comme truc. Donc puisqu'on va balancer sur les Anglais. Ah oui ! Voilà. Ils ont tiré les premiers. Exactement. Il y en a un derrière vous qui vous écoute. Le premier ministre, Boris Johnson, qui joue au rugby avec des enfants. Regardez. Il le défonce. Alors en général, vous savez, après ces vidéos, on dit tout de suite, on s'est renseigné, la personne va bien. Le petit est tétraplégique. Il faut le dire. On revenait au match d'Emmanuel Macron parce qu'il faut quand même rappeler que c'était un match caritatif pour la bonne cause dans le cadre de l'opération pièce jaune initiée au départ par Bernadette Chirac. Bernadette. Rattrapée par Brigitte Macron. Bernadette Chirac, mais qui ne jouait pas, vous avez remarqué. Elle était absente de la pointe de l'attaque où elle a beaucoup manqué pour cause de pubalgie. Une vidane pubalgie qu'elle ne soigne pas. Elle sera de retour dans trois semaines. Bientôt le ballon d'or, Berni. Sky is the limit. On croise les doigts pour Bernadette. Philippe, vous avez voulu réagir aussi sur la vidéo d'un ado qui a bousculé sa prof et qui a été très commenté. Le métier de prof n'est pas simple. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles pour eux. Jean-Michel Blanquer les augmente de 29 euros. 29 euros ? Mais c'est fou, 29 euros. Oh ! Oh, 29 euros. 29 euros pour les profs. Et pas par an, par mois. Ça a réveillé Beaugrand, cette mise. Oui, du coup. C'est le tirage du loto, je suis désolé. Ça fait quand même 5 euros par semaine qui va tomber toutes les semaines. Alors bien sûr, les profs, on ne va pas les laisser comme ça. Ils seront suivis par un psychologue de la Française des Jeux pour ne pas qu'ils pètent les plombs. Parce que 29 euros, on ne va pas les lâcher dans la nature comme ça. Les mecs, ils n'ont pas l'habitude. Des grosses sommes. Une autre séquence a fait le buzz cette semaine. Pierre Ménès, de retour dans les médias. Tous les médias après ses affaires de harcèlement. Oui, celui qu'on surnomme le Hugues Grant du ballon rond. Le best friend forever de Marlène Schiappa. Ou Pierrot la tendresse. Is back. Alors au début de la séquence, on sent Pierre Ménès très à l'aise avec le ballon. Et il attend l'approbation d'Estelle Denis. Qui ne vient pas vraiment. Vous allez voir, regardez. J'ai des regrets sur le baiser à Francesca. Que j'ai fait dans une émission d'Estelle. Où d'ailleurs, c'était passé à l'époque totalement crème. Non, pas vraiment. Il demande de l'aide. Et la radicale. Alors Pierrot, refais un tour de terrain. Tu n'es pas chaud pour parler aux femmes. Si tu es sage, tu auras le 06 de Léa. Je n'ai toujours pas. Affaire judiciaire, parce que je sais que vous aimez bien ça. C'est ma petite passion. C'est ma petite passion. Manifestement, l'affaire Jubilar, ça vous plaît beaucoup. Cédric Jubilar a été auditionné pour la première fois hier vendredi depuis son incarcération. Alors, aux yeux des enquêteurs, il est l'homme que tout accuse. Pourtant, les avocats de M. Jubilar continuent à affirmer que leur client est innocent. Oui. Alors, on a quatre grands comédiens autour de la table. Mais les avocats de Cédric Jubilar, il y a du grand niveau. Parce que pour sortir la phrase sans bégayer, mon client est innocent, il faut être tout en haut au niveau comédie. Je rappelle les faits, vite fait. Donc, 16 décembre 2020, 23 heures. Les voisins entendent des cris chez les Jubilards. Donc, déjà, c'est pas bon. Ça sent pas bon. 23h15, Delphine Jubilar part de sa maison. Ils habitent dans le Tarn, un village de 12 habitants. On est un mercredi 16 décembre. 16 décembre. Il y a plein de trucs à faire dans le Tarn à 23h15, 16 décembre. Quatre heures après, mon Cédrou, le mari, commence à s'inquiéter seulement. Il se dit très logiquement, il est 3h30 du matin. Ma femme a disparu. Je vais me faire une petite lessive. Et il fait une lessive à 3h30. Il sort son petit soupli, une fraîcheur lavande. Et il lave la fil de couette à 45. Et seulement après, il appelle les flics. Donc, soit il est maniaque de propreté, soit il nous prend tous pour des cons. C'est-à-dire, un des deux. Mais alors, heureusement pour lui, il a une nouvelle compagne. Oui. Alors, ça, c'est magnifique. Il l'a rencontré pendant la battue pour rechercher sa femme, qu'il a peut-être zigouillé. C'est-à-dire, c'est un romantique, le gars. On se croirait dans la pièce. Le gars est un romantique. Il cherche sa femme entre deux fougères pendant la battue. Et il drague une meuf à côté qui dit, ça va, toi, ça ? Il se dit, je suis veuf depuis 48 heures. C'est bon, j'ai fait le deuil. Je rebondis. Voilà. En tout cas, les battues, c'est plus original que Tinder. Pour les rencontres amoureuses, c'est nouveau. On termine par une bande dessinée. Superman. Et il paraît que la prochaine BD Superman va créer la surprise, puisque le fils de Clark Kent va tomber amoureux d'un homme et donc assumera sa bisexualité. Mais oui, Superman pouvait soulever un camion. Il pouvait voir à travers les murs. Il pouvait voler même. Mais il ne pouvait pas galocher un copain. Il n'avait pas ce superpouvoir de la galoche. Alors, un copain musclé au premier rang du concert de Mylène Farmer. Car comme chacun sait, tous les homosexuels sont musclés et aiment Mylène Farmer. Christophe Beaugrand me le confirme. Je confirme pour Mylène. Me le confirmer. Voilà, ça marche à 50%. Donc, dans le prochain épisode... Moi, je suis ni l'un ni l'autre. C'est bizarre. Alors, cette théorie ne marchait plus. C'est ça. Alors, dans le prochain épisode, Superman laisse tomber la planète et il devient directeur artistique de Balenciaga. Alors, c'est un peu cliché tout ça, mais c'est parce que j'ai co-écrit avec Éric Zemmour, qui est super réactif. Donc, bilan de la semaine, les amis. Une prof bousculée, Delphine Jubilard disparue, les poésies de Zemmour et de Ménès sur les femmes et des agressions homophobes. Donc, c'est parfois compliqué d'être une femme ou un gay en France en 1950. Ah, merde ! On est en 2021. Bon, il y a du taf, alors. Allez, à tous nos amis homophobes. C'est cadeau. Salut. Bravo. Bravo. Bravo.